Salut le monde des douces et chéris à nuit, aujourd'hui on se retrouve pour notre petit débrief hebdomadaire de Osatopia Donc le petit débrief où je parle justement de ma semaine sur les serveurs Temporis 7 Et si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder, elle est très bien, elle est très bien Alors qu'est-ce qui s'est passé de mon côté du côté de Osatopia ? Et bien la semaine dernière je vous avais parlé brièvement que j'avais réussi à passer un PA sur mon bouclier de bûcheron grâce à la forge magie Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette semaine un peu une frénésie de la forge magie qui s'est fait aussi un peu ressentir en stream Où justement je me suis dit, étant donné qu'on a chopé énormément de runes de forge magie grâce au taux de brisage ultra pété de ce Temporis Et justement du fait qu'on trouve énormément d'items qui ne servent plus à rien, qui ne vous coûtent pas grand chose à l'HDV, on le brise Et bien je me retrouve avec énormément de runes de forge magie Et je m'y suis dit pourquoi pas justement essayer de faire des forges magie un peu plus complexes que le bouclier PA ou le bouclier PM etc Et faire des trucs un peu plus complexes Et donc du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai monté en premier lieu un petit joyeux mage au level 60 pour essayer de passer un PM sur un Gylano Qui du coup avait qu'un seul PA de base quoi Et j'ai réussi à le faire le jour même où j'avais sorti la première vidéo aux Atopias Donc malheureusement j'étais pas en live, ça aurait été bien marrant Mais je sais pas pourquoi même en live je me suis pris d'une frénésie à faire de la forge magie C'est assez addictif en vrai comme métier sur Dofus je trouve Et c'est beaucoup plus exacerbé et facile à appréhender que sur justement, comme je le disais, sur Osatopia Les runes de forge magie se droppent assez facilement et s'obtiennent assez facilement Au tel point que, bah, notre banque en est blindée de chez blindée Où je paye des 500 kamas rien que pour avoir accédé à mes runes en banque quoi Tellement il y en a quoi D'ailleurs qui dit aussi deuxième semaine de Temporis, aussi une deuxième vague de donjons Parce que oui, dans les succès Temporis, vous avez pas une seule branche de succès Temporis liée au donjon Mais en fait trois, en fait vous en débloquez une après une semaine ou deux de Temporis Donc la deuxième branche se débloque au bout d'une semaine après l'ouverture Et la deuxième branche après deux semaines d'ouverture Donc à chaque semaine, à partir du lancement, vous pouvez refaire les donjons que vous avez déjà fait Pour récupérer des Tempotons et de l'XP assez facilement Alors c'est une très bonne source de Tempotons Mais refaire les donjons que vous avez déjà fait et que vous torchez en deux secondes C'est pas très amusant Par contre sur des donjons que vous avez pas encore fait Ça peut vous permettre de les refaire une deuxième fois pour avoir un petit peu plus d'XP Et du coup, forcément, gagner pas mal de Tempotons Et je m'étais même d'ailleurs surpris d'être capable de faire le Drago-Cochon en solo C'était assez captivant et assez valorisant, ça fait hyper plaisir En plus de ça, les donjons, je me suis rendu compte que c'était aussi une très bonne source de Tempotons Grâce à cette deuxième vague de succès Tempotons Puisque en fait, en réussissant les challenges des premières salles des donjons Vous débloquez deux branches des succès Tempotons Déjà, les succès bestiaires Ou lorsque vous battez tous les monstres d'une certaine branche type de mob En réalisant les succès, vous gagnez des Tempotons En plus de ça, vous avez les succès liés Les points de succès liés à ces succès-là Qui vous rapportent aussi des points de Tempotons à force En plus de ça, vous avez les challenges en donjons Qui augmentent la branche challenge des succès Temporis Donc en plus des Tempotons Et à la salle du bol, si vous faites tous les succès en donjons Et bien du coup, ça vous augmente là aussi Encore une fois de plus la branche succès Donc du coup, la branche succès des Temporis Donc plus de Tempotons Et en plus de ça, en faisant le boss Bah, vous rapportez encore plus de Tempotons Donc en fait, vous pouvez avoir plein de Tempotons De manière différente dans un seul donjon Ce qui est du coup, une grosse somme de Tempotons Lorsque vous faites au moins un seul donjon Pour la première fois Ce qui est assez ouf ici en vrai Surtout qu'il y a certains mobs Qui peuvent se retrouver que dans les donjons Donc pour comploter justement, comme je disais La branche monstre Bah, faire des donjons, ça apporte énormément de Tempotons Du coup, voilà, cette semaine Je me suis énormément éclaté A faire le maximum de donjons possibles Et donc j'ai un peu délaissé la chasse aux altérés Malheureusement Mais par contre, je me suis rendu compte Qu'il y avait quand même un donjon Qui est toujours aussi casse-couille Même sur un Tempotons C'est le donjon Kulos Oh non mais putain D'accord, bon bah c'est foutu J'ai compris, on a perdu Oh nul à chier, je vais faire autre chose C'est vraiment un donjon de merde D'ailleurs, cette semaine Il y a aussi enfin eu le déblocage Des bonbons Fristain Vous savez, les fameux bonbons Qui donnent 200% d'expérience Pendant 4 heures Parce que, si vous vous rappelez La semaine dernière Il y a eu un bug Qui fait qu'énormément de personnes Dans les Temporis S'arrivait à être facilement Oméga 700 en un seul combat Grâce aux bonbons Fristain A cause d'un petit bug Avec la mise à jour Donc ils ont dû bloquer les bonbons Jusqu'à un nouvel équilibrage Et cet équilibrage On l'a eu cette semaine Donc du coup, on peut maintenant Désormais réutiliser Les bonbons Fristain Qu'on a accumulé Pendant ces quasi Une semaine et demie De Temporis Donc ça, ça fait plaisir Et d'ailleurs J'étais un peu surprise De voir que ça marche aussi Sur les succès D'ailleurs, j'ai une anecdote Sur ça Et ce qui m'a foutu le seum C'est que Justement, en stream hier Je disais justement Que je faisais les donjons Mais que j'acceptais pas Tous les succès Avec l'XP Des donjons Liés Parce que je le gardais Pour les bonbons Fristain Et je sais pas pourquoi Après, je me suis mis En off-stream A faire quelques petites chasses D'altérés dans la nature Et du coup Quand vous récupérez Un nouvel altéré Bah vous récupérez Bien sûr Un Tempoton Que vous devez valider Dans le truc succès Sauf qu'au lieu De cliquer sur le truc Sur le succès en question J'ai cliqué sur Tout accepter Et j'avais pas le bonbon Fristain Activé Donc du coup J'ai pris 4 levels Au lieu de 10 J'ai eu un peu le seum Donc faites attention Et bien on se retrouve Maintenant sur le jeu Pour parler un peu De ma nouvelle team Du nombre de Tempotons Que j'ai acquis De mon nouveau stuff Parce que oui Il y a des trucs Intéressants à dire Aussi sur le stuff Mineurien A mon niveau Alors déjà Au niveau des Tempotons Je suis enfin atteint Le level Les 100 Les 1000 Tempotons 1000 Et du coup Ça représente Une Tempotion d'expérience Qui va jusqu'au level 155 Alors je pense J'aimerais bien aller Jusqu'au level 200 minimum Evidemment Mais je me suis posé La question cette semaine De comment je vais Utiliser cette fameuse Tempotion d'expérience Et je me disais Un truc C'est En fait j'avais deux solutions Soit l'utiliser sur ma cra Comme ça Elle passe direct Level 200 Et comme ça Je continue les quêtes Que j'avais entamé Facile pour avoir Tous les autres dofus Et tout Soit je recommence Un nouveau perso Et ça sera Je pense Plutôt un panda Si je recommence Un nouveau perso Parce que j'avais envie De tester panda Et avoir directement Un panda level 200 Quoi de mieux Pour tester la classe Finalement Surtout qu'il paraît Qu'elle est plutôt Forte en PVM Donc pourquoi pas Et puis même De toute manière Si j'ai un perso Un panda level 200 Dont je ne me sers pas Énormément Bah j'aurai toujours Ma cra Qui aura un boost De level De x2 D'expérience Si je le monte Donc Bah pour moi Je pense que je vais Plutôt utiliser ça Sur un panda Et ça sera win-win Pour à la fois La cra Et le panda Donc tant mieux quoi Concernant mon équipe De pokémob Et bien Il y a eu Quelques petits changements Enfin il y a eu Quand même beaucoup de changements Mais je suis quand même Resté terre Parce que j'ai trouvé Des bangers De pokémob En terre Je vais vous montrer ça Avec le putsch Déjà J'ai trouvé une synergie Qui marche pas trop mal Pour faire des dégâts De zone De manière excessive Et j'ai appelé La composition Pipou Girlfriend God Girlfriend Alors Pourquoi ça En fait J'invoque La pipou Girlfriend C'est comme je l'appelais Qui est un sonicron Et la God Girlfriend Qui est un Arrakajou Je les ai appelé Comme ça Je sais pas pourquoi A mon avis Elles sont les boss C'est pour ça Que je les ai appelé Comme ça Je mets ma couronne Dépine Sur la God Girlfriend Je me mets au cadre Des ennemis Pour faire une petite zone Autour De la God Girlfriend Donc avec la résine Et avec le rameau J'entame les dégâts Au corps à corps Des ennemis En plus de faire D'excellents dégâts Je fais quelques petites attirances Pour faire des petites zones Pas piquées Des hentons Et ensuite Avec la pipou Girlfriend Je mets la crossmatine Au corps à corps Avec l'arrakajou Et ensuite Je lui balance Dans la tronche Les prismes Du coup ça va faire Des dégâts Qui va proquer Sur à la fois La crossmatisme Et sur la couronne Dépine Que le sacriur a mis Puisque justement La pipou Girlfriend Est au corps à corps De la God Girlfriend Alors oui C'est un peu Une technique Qui fait perdre Des points de vie A la God Girlfriend Mais ici On joue pas Sacriur pour rien Ensuite Qu'est-ce que j'ai D'autre Comme 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 Nouveau compagnon Alors oui J'ai le La tête d'œuf Que j'ai appelé Qui est un tragicrane Qui est très très fort Très très fort Comme mob Terre Pokémob Terre Et le piochef Alors le piochef Alors c'est pas dans ce sens là Normalement que je dois invoquer Ces deux pokémob là Mais je vais vous expliquer En fait le but Alors le piochef C'est un pokémob Qui épique Et du coup Il proc sur le meilleur élément De votre personnage Donc là Il va taper terre Forcément Mais ce qui est intéressant Avec le piochef C'est le nombre De coups Qu'il peut faire par tour C'est à dire qu'avec son sort Piolé Qui coûte 1 PA En fait Il va faire quelques petits dégâts Mais à chaque coup Qu'il lance Il gagne Il m'augmente De 1 PA son coup Donc je peux faire Sur un tour 1 Sur un mob 4 coups Je peux faire Un coup comme ça 2 coups de piolé Et ensuite Deux labours Ce qui fait du coup 4 coups par mob Ça c'est normal Mais à côté On a le Tragicrane Et le but du Tragicrane En fait Ça va être un pokémob Un peu de soutien Parce que son but Ça va être de booster Les dégâts infligés Euuuuh Des mobs Alors ce que ça veut dire C'est que à chaque coup Il va booster De 150 Lorsqu'un mob Va faire un coup Donc ça va faire Plus 150 de dégâts bruts Directement Et pour ça Je mets le boost Sur par exemple Le pioché Je mets 2 aussi Pitane Sur un mob Je mets un petit Trépanation De temps à autre Pour justement Faire un peu plus de dégâts Et ensuite Avec le piolé Je peux faire 4 coups Comme ça 1, 2, 3, 4 Et donc du coup Plus 150 Plus 150 Plus 150 Plus 150 Ça fait minimum Plus 600 De dégâts bruts Dans la tronche Du coup Ça aide pas mal Ensuite Il nous en reste 2 Qui peuvent très bien Comboter avec La crâne d'oeuf Qui est Crâne d'oeuf Qui est Tragicrane Et c'est Mes deux derniers Alors on a La Javash Que j'ai appelé Javash de Stampede En fait ce pokémop là Il est pas En fait il a été Nerfé cette semaine C'est un peu C'est un peu dommage Parce qu'avant Il était beaucoup Plus fort que ça Mais Il reste quand même Sympa pour faire Des dégâts distance Parce qu'il y a La frénésie Qui vole Des coups critiques Et puis Elle peut faire Des dégâts de zone Avec la démence Ce qui est pas mal Pour par exemple Farmer quelques petits Mobs qu'on a déjà fait Pour attraper Des altérés De level Bien plus bas Il peut faire Un peu de micro placement Avec l'aliénation Mais c'est pas Ce qu'il y a De plus intéressant Sinon J'ai dégoté Par hasard En me Faufilant Dans la dimension sombre J'ai chopé Un altéré Légendaire Du coup Je vous présente Le gros bourrin Mélomasque Le gros bourrin Mélomasque En fait Il n'a pas de grand chose Il n'a pas de grand truc Qui fonctionne sur Qui est Qui est très compliqué Sur lui En gros Il fait des dégâts De gros Déglingos Il a Une sorte de zone De vol Alors vous n'avez même pas vu Ce qu'il pouvait faire C'est incroyable Je vais vous remontrer ça Je vais vous remontrer ça Avec le mélomasque En fait C'est un sort De gros tank Mais qui fait Mais ultra bourrin Je vous explique En gros Il a un passif Qui fait que Tous les alliés A deux cases de lui Il va prendre ses dégâts A la place Donc déjà Le côté tank Il est excellent Il a un sort Qui lui permet Par exemple De prendre Moins 50% Des dégâts Sur le corps à corps Et comme c'est Un mob Qui joue corps à corps C'est ultra pété Mais en plus de ça Il a des coups Il tabasse Comme jamais Un mob peut tabasser Et il a aussi Un sort de vol de vie En zone Qui a quand même Une valeur de dégâts Qui est assez colossale C'est vraiment Un vrai légendaire Alors j'aurais préféré Un autre légendaire J'aurais préféré Choper un insouplié Un truc dangereux Vraiment un truc craqué Mais melomasque Pour le premier légendaire Que je chope Je suis quand même Sacrément contente Alors je ne sors pas Je ne sors pas Énormément par rapport Aux autres Parce qu'il coûte Direct 8 PA dans la tronche Et après il peut comboter Bien aussi avec la pipou Girlfriend un peu Parce qu'il peut tanker Un peu plus etc C'est un peu le même concept Que la compo Pipou Girlfriend Mais je le sors Un peu moins souvent Parce que c'est un peu Difficile à comboter Avec justement la pipou Parce que je n'ai pas encore 12 PA Et que pour l'invoquer Il faut direct claquer Les 8 Donc il faut vraiment Être sûr Qu'il va servir dans le combat Pour le sortir Tour 1 Et au niveau du stuff Du coup Qui dit Level 110 Parce que là je suis Level 121 Qui dit Level 110 Dit potentiellement Panoplie ra blanc Ou ra noir Et ça n'a pas manqué Je me suis dit Ecoute Si tu continues A jouer terre Et que tu as déjà Tout ce qu'il faut En termes d'exo PA Mais d'exo PA Sur le bouclier Et le jet d'anneau Pourquoi pas Ne partir Ne pas partir directement Sur Une panoplie ra noir Où tu pourrais Caler tous les Tous les troupées Que tu veux Dans le slot Et puis être tranquille Et ce que j'ai fait Et en vrai C'est très très fort Panoplie ra noir Parce qu'on a pas mal Déjà De coups critiques Avec Donc j'en ai profité Pour prendre un cougnard A la place De mon compost Parce que Au début de semaine Je jouais pas mal Aussi en compost Mais en plus de ça On a pas mal aussi Du coup De Bah de Ah D'initiative Parce qu'on a à la fois Les maîtrise air Et les maîtrise terre Mais en plus Ce qui est cool Avec cette panoplie C'est que Dans les donjons Où j'ai besoin Justement de changer d'élément Sachant que j'ai des pokémops Qui peuvent S'adapter par rapport A l'élément le plus haut De mon personnage Je peux très bien changer D'élément En un coup De cuillère à peau Pour passer en élémentaire Et faire des donjons Qui seraient un peu trop compliqués Parce qu'il y aurait trop de résistance terre Par exemple La brachnit c'est ce que j'ai fait Le donjon à brachnit C'est ce que j'ai fait C'est justement Pour faire le donjon J'ai spécifiquement Retiré Tous Mes points de caractéristique Que j'ai mis en force Pour les mettre en agilité Comme ça Mes pokémops sont capables De gérer le Le donjon Assez facilement C'est une très très bonne Panoplie Panoplie Râ blanc Râ noir Surtout que Par rapport à l'officiel Ça coûte Beaucoup moins cher Du coup D'avoir tout Tout ce qui est Exo PAPM Etc Sur les objets Donc du coup C'est beaucoup moins compliqué D'avoir De trouver Les kamas Pour faire des panoplies Râ blanc Râ noir Que sur l'officiel Donc pourquoi pas En profiter finalement Alors voilà C'est tout ce que j'avais à dire Concernant ce petit Osatopia Cette semaine J'ai fait énormément De donjons Comme vous aurez pu le constater Et du coup J'ai un peu baissé La recherche des altérés Mais ça je pense que Je vais m'en occuper Cette semaine En plus de la Troisième vague De donjons En temps poton Mais je pourrais M'arrêter là Mais j'ai un petit cadeau Pour vous Pour ceux qui restent Jusqu'à la fin Je vous propose Un petit concours Puisque je me suis Comme je me suis lancé Dans une frénésie Justement aussi De la forge magie Je me suis amusé A faire 5 caracoifs Exo vita Enfin over vita Plutôt Et je vais vous les faire gagner Alors pour y participer C'est très simple Le mardi Ce mardi A 21h Rendez vous Sur le serveur blue Et à l'HDV De votre choix Et je mettrai En vente Les fameux caracoifs A un seulement Un seul kama Donc je vous conseille De sauter dessus Le mardi soir A 21h Si vous espérez choper Une de ces caracoifs Que je vous fais gagner Voilà C'est tout Pour ce petit débrief De la semaine Sur Osatopia Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas A la partager A mettre un petit pouce Et à vous abonner Pour rater Des prochaines vidéos Qui vont arriver Sur le sujet Vous pouvez aussi Rejoindre Tous les réseaux sociaux En description Notamment le discord On parle justement De wakfu De dofus De plein d'autres trucs Etc Vous pouvez aussi Rejoindre ma chaîne twitch Où justement Je live de temps en temps Mes parties Sur Osatopia Donc n'hésitez pas A me faire un petit coucou Sur twitch Et sur ce On se retrouve bientôt Pour de prochaines vidéos Allez Bisous bisous Sous-titrage ST' 501